Salut à tous, c'est Caïp53 en compagnie de Zachan pour ma spéciale 10 000 abonnés. Salut Zachan ! Salut à toi ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, je suis super content, on est 10 000 sur ma chaîne, donc tout d'abord je tiens à vous remercier et à me féliciter. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. On a doublé mes abonnés en l'espace d'à peine un mois, c'est absolument dingue. Donc pour cette spéciale 10 000 abonnés, on avait prévu la FAQ que beaucoup de personnes m'ont demandé, donc une FAQ c'est une fois en question. Pour l'instant on va rester un peu dans l'appart et puis ensuite on va bouger. Je t'incite, enfin je te demande plutôt à commencer les premières questions, donc on va essayer d'aller dans l'ordre, mais bon on va faire ça un peu au feeling. J'en ai aucune idée de combien il y aura de questions. Pour l'instant on a énuméré quelques-unes, je crois qu'on a combien ? Une vingtaine comme ça ? Ouais une vingtaine, on est rendu à 20 à peu près. Ouais, mais... Je crois qu'il y a des doubles questions des fois. Ouais, mais on disait ça tout à l'heure qu'une fois qu'on va répondre à une question et bah... Et bah il y en aura d'autres sur autre chose. Voilà. Bref. Vas-y, je t'incite à commencer. Allez c'est parti. Moi je vois un petit jeu d'or. Je t'incite à boire un coup pour fêter ça. Bon, donc on commence. Donc pour la première question ça sera qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube ? Alors, ce qui m'a donné de me... Putain j'arrive plus à parler. Ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube ? Tout simplement parce que je regardais des vidéos de Neto75 à l'époque sur Dailymotion. Et ça fait combien de temps, ça doit faire 5-6 ans ? Ouais un truc comme ça. C'était à peu près ses débuts sur Dailymotion. Et donc j'ai tout le temps regardé ces vidéos pour voir... Enfin, quand je voulais acheter un jeu justement, je me disais... Enfin, je voulais voir à quoi il ressemblait, etc. Donc je regardais ces vidéos à lui. Et j'ai regardé quasiment toutes ces vidéos pour savoir quel jeu prends. Et je me suis dit un jour, il faut que je fasse pareil, etc. Et puis... Et puis voilà. Enfin bref. Il faut savoir aussi que... Vous ne le savez sans doute pas pour les nouveaux. Mais j'avais une autre chaîne. Avant, c'était Calypso53500. Mais j'ai eu des problèmes. Elle avait 2500 abonnés à l'époque. Et donc j'ai eu des problèmes. Du coup, j'ai dû rouvrir cette chaîne-là il y a un an. Un an et quelques. Même pas une nuit. Enfin bref. Voilà. Je pense que c'était assez explicite. Non ? Oui, c'est bon. Ok. Non, non, si. Je pense que c'est bon. Ok, bon, on va aller en acheter. On va passer à l'autre question. Donc, pourquoi le nom Calypso53 ? Calypso tout court. Bon, là, il va commencer... Enfin, là, vous avez commencé un petit peu à rigoler ou vous foutre de ma gueule, même. Toi, tu sais très bien pourquoi. Oui, je sais. Le nom Calypso, il vient tout simplement du nom de mon chien. Oui, c'est débile, mais bon. En fait, quand je commençais à jouer aux jeux Flash et tout sur Internet, les jeux de gestion, justement, les jeux de gestion de colonies, etc. Enfin bref. Je ne savais pas quoi apprendre comme pseudo. Je me suis dit, oh, bah tiens, le nom de mon chien, elle est hop. Et voilà. Et du coup, ça m'est resté. Et puis voilà. De plus, je n'ai pas changé. Voilà. Et 53... Oui, 53, parce que c'est mon département. Voilà. Mais il ne faut pas dire, chute, c'est pour une prochaine question. Ouais, justement, c'est pour ça que je n'ai pas été plus loin. Bon, allez. On entend la troisième qui est... Quel est ton prénom ? Mon prénom, bah, c'est Thibaut, tout simplement. Jean-Pierre. C'est Thibaut. Je ne vous dirai pas mon nom de famille, parce qu'on est sur Internet, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer sur Internet. Il y a des gens malveillants, malheureusement. Donc, voilà. Bon, si un jour je serais amené à dire mon nom de famille, je le dirais, mais bon. Pour l'instant, je n'en ai pas l'intention. Voilà. On continue. Ouais. On continue. Et on sort en même temps. Où habites-tu ? Ouais, on sort, ouais. Attends, je vais aller voir en bas. Donc, où est-ce que j'habite ? Donc, dans le 53, c'est dans le nord-ouest de la France. Le département s'appelle la Mayenne. C'est de la merde. Ouais, Mayenne. Et en Mayenne, j'habite à peu près à côté d'Ernay, pour les connaisseurs. Parce qu'il y en a beaucoup de mes abonnés qui me disent, ouais, t'habites en Mayenne et tout, moi aussi. Enfin, bref. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez à peu près compris où j'habitais. Allez. Voilà. Alors, quel est ton premier jeu ? Alors, mon premier jeu, c'était sur PlayStation 1. Quel âge j'avais ? Je ne sais plus l'âge que j'avais. Enfin, bref. Je crois que c'était en 2000 à peu près. Donc, je devais avoir 5 ou 6 ans. Ouais, 2000, 2001 peut-être. Alors, attends. Je vais sortir de l'appartement. Mon premier jeu, c'était Tekken 3. Un jeu de combat qui était vraiment super. J'ai trop adoré ce jeu, franchement. Ouais, c'était l'un de mes premiers jeux. Bon, après, sinon, il y avait des... Bon, je compte pas les jeux sur Game Boy et tout, parce que ça, je sais pas. Ça, ça a été mes vrais premiers jeux. Okémane. Ouais, je crois que c'était dans les... Non, je crois que c'était Tetris, mon vrai premier jeu sur... Enfin, c'était pas le mien, d'ailleurs. Enfin, bref. Voilà. Donc, Tekken 3 sur PlayStation 1. Euh, vas-y, on enchaîne. Allez, c'est parti. Non, c'était pas grave. Est-ce qu'il y avait 2... Ouais, ouais, il y avait la One, c'était la Slim, là. Ouais, c'était la Trux. Bref. Donc, je t'ai rendu... Quelle étude fais-tu en ce moment ? Alors, je vais pas vous parler de mon cursus scolaire, parce qu'il était vraiment... Très chamboulé. Bon, si, on va en parler rapidement. Donc, mon cursus scolaire... Euh... Pour commencer, on va dire. Tu me suis ou quoi ? Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai sauté ma CM2 pour passer en 6ème. J'ai redoublé ma 6ème. Après, j'ai passé ma 5ème parce que je pouvais pas redoubler de classe d'affilée. Par contre, j'ai redoublé ma 4ème. J'ai changé de collège une ou deux fois, je sais plus, pour aller en 3ème. Et en 3ème, j'ai eu mon brevet mention très bien. Donc, je suis content pour un mec qui a redoublé deux fois, presque trois fois. Et ensuite, j'ai été en apprentissage en mécanique automobile. Automobile, c'est trop la ce nom. Automobile. En mécanique auto. Et maintenant, j'ai arrêté parce que j'avais des problèmes avec mon patron, etc. Et maintenant, parce que oui, je suis un petit peu con des fois. Je vais vous l'avouer. Parce que dans la vraie vie, je suis pas super gentil et tout, hein. Non, du tout. Non, du tout. Faut pas croire. C'est super con, c'est un alphabétiste. Je veux plus que ça dit. Non, non, je suis intelligent, sans vouloir me donner des fleurs, mais je suis assez méchant. Je peux être un peu méchant, quand même. Bah, toi, tu te connais bien. Bref. Donc, et... Enfin, moi, on va pas déblatérer sur ce sujet. On prend des hélicoptères en attendant. Et donc, je suis en production graphique. Donc, j'avais posté un petit post sur ma page Facebook. De ce que je faisais, récemment. Et la production graphique, ça... Oui, c'est ça. La production graphique, ça consiste en... En la mise en page et tout. La création de logos. Enfin, bref. Voilà. Donc, sur les ordinateurs, bien entendu. Donc, je travaille sur des Mac, etc. T'es où, toi ? T'es en première, là. Non, t'es en terminale. Je suis en... Non, non, je suis en première. Ouais, t'es en première. Ok. Donc, voilà. Donc, on a donc... Aussi, j'ai 18 ans. Très récemment. Depuis le 13 octobre. Pour ceux qui m'ont demandé. Bref, voilà. Vas-y, je te laisse enchaîner. On va mettre de la musique. Alors. Tu penses prendre quelle future console next-gen, pardon, entre PS3 et Xbox One ? Alors, PS4, enfoiré. PS3 et Xbox One, t'as dit. Oui, PS4. Oh là là. Bah, pour l'instant, je suis carrément pour la PS4. Après avoir... De toute façon, je sais que je ne prendrai pas les consoles à leur sortie. Je pense attendre un peu après Noël. Tout simplement par... Hop là. Par faute de moyens, premièrement. Et deuxièmement, parce que j'ai... Les consoles à leur sortie, elles n'ont jamais été superment. Voilà. Donc je pense plutôt prendre la PS4, pour le moment. Après, c'est pas... Il n'y a rien de sûr. Voilà. D'accord. Tout comme moi. Bref, on s'en fout. J'ai née. Alors, quel est ton matériel pour faire des vidéos ? Matériel pour enregistrer et montage. Ok. Bah, je vais parler un peu de tout. Déjà, je vais commencer par mon casque. Donc c'est l'A340 que j'ai depuis... Un peu plus d'un an, je crois. Ouais, à peu près. Attends, on va tourner parce que... Ouais, ça doit faire ça. Donc l'A340, l'un des meilleurs casques. Après le... Comment il s'appelle ? Le MMX300, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est en grand, ouais. Donc mon casque que j'ai dit. Mon PC pour... Parce que ça, c'est important. Donc c'est un PC, c'est un HP Envy 8. Avec 7Go de RAM. Enfin bref... Une GTX... Et tout neuf, tout récent. Une GTX, ouais, 660. Qu'est-ce qu'il y a d'autres aussi dessus ? Ouais. Un lecteur CD-ROM. Ah oui, un disque dur d'un Tera avec un SSD de... Je ne sais plus combien, 64 ou je ne sais plus. Enfin bref. Donc ça pour le PC. Je vous avoue que c'est un PC de ouf. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas à m'en plaindre. Le PC, c'est fait. Je monte mes vidéos avec Sony Vegas Pro. Depuis le début de ma chaîne, à peu près. J'enregistre ma voix avec Audacity. Il manque quoi aussi ? Ah oui, je filme mes vidéos avec l'HD PVR. Et oui, je suis encore un petit vieux. Parce que l'HD PVR, c'était le premier... Le premier... Le premier boîtier d'acquisition vidéo HD. Parce qu'avant, j'avais commencé avec un Dazzle DVC-101, je crois. Et c'était, ouais... C'est la première vidéo sur Assassin's Creed. Ah ouais, c'était horrible. Enfin, on voyait du pâté avec les bandes noires sur le côté. Ouais, c'était un tout petit carré. C'était super laid. Bref, c'était sur mon ancienne chaîne. Ça me manque un petit peu de plus voir ces vidéos-là. Parce que c'est vrai que c'était de la nostalgie pour moi. Mais j'ai supprimé cette chaîne-là par... Par... Comment dire ? Parce que... Il y avait beaucoup de gens qui allaient sur cette chaîne-là alors qu'elle était fermée. Et personne ne comprenait. Voilà. Il manque quoi aussi dans mon matériel ? Je crois que j'ai à peu près tout. Bah, une X-Plocs, c'est bon. Internet aussi. Quel opérateur ? J'ai au ranch. Bref. Ah oui. On me demandait aussi pourquoi je ne faisais plus de face-commentary. Parce que oui, j'ai fait des face-commentary pour ceux qui veulent voir ma tête en vidéo. Eh bien, je vous invite à aller regarder mes anciennes vidéos. J'en ai fait beaucoup. Je pense une vingtaine à peu près, même. Ou un petit peu moins, peut-être. Eh, attends, moi, t'es où, toi ? Eh, on va sur le monde. Je vais chercher un avion. J'ai eu un vieux bug. J'ai fait un saut. Excuse-moi de t'interrompre. J'ai fait un saut. J'ai pas encore enlevé mon parachute et il était mis tout seul. Enfin, bref. Je sais même pas si j'ai le parachute. J'ai le bug. Avant, je filmais avec mon portable, mais... Oh, il y a l'avion juste en dessous. Je filmais avec mon portable, mais... Mais j'ai un problème, il ne veut plus... J'ai un problème, il... Il ne veut plus filmer. Non, non, non. Mon PC ne veut plus le reconnaître. Quand je le branche avec l'USB, donc ça craint. Moi, je prends l'avion de chasse. Euh, vas-y. Moi, je suis à pied, t'es où ? Euh... Je suis mort. Attends, je sais, je vais faire un truc. Vas-y. Prends l'avion déjà, tu fais ton truc. J'ai une question. J'ai une question. Alors, pourquoi... Non, vas-en, ça revient à ta question que t'as dit. En plus, tu viens de juste te dire attendre. Alors, quel est ton YouTubeur préféré, connu ou pas connu ? Ah, donc, comme j'ai dit, ce qui m'a fait commencer... Bon, attention. Ok, je me suis craché. Merci, la famille. J'étais en train de me concentrer sur la question. Donc, du coup, j'ai fait n'importe quoi. Donc, mon YouTuber préféré, c'est Netto75. Comme je l'ai dit, c'est lui qui m'a influencé. C'est pour ça que, des fois, j'ai un petit peu ces mimiques de parole. Donc, ça, c'est totalement intentionnel. Donc, il y en a quelques-uns qui me le reprochent. Il y en a beaucoup aussi qui me disent que je la vois à Netto75. Donc, pour moi, c'est un compliment. Mais, je n'en fais absolument pas exprès. Ça, c'est un truc que je ne peux pas... Comment dire ? Je ne peux pas appeler de... On va essayer d'appeler un connard. Non, j'en ai un. J'en ai un. Ok. Non, mais j'ai un mécano qui ramène ma voiture. Ah, d'accord. Merde, je disais quoi ? Ah oui, la... Que j'ai la même voix que Netto75. Beaucoup me le disent. Mais j'en fais absolument pas exprès. Donc, voilà. Vas-y, je te laisse continuer. On va changer de radio et puis la merde. Alors, quels sont tes hobbies ou passe-temps que tu fais hors vidéo ? Alors ? À part les jeux vidéo. Bah, je fais de la muscu. Que j'ai commencé il y a un mois et demi déjà. Mais j'en faisais beaucoup avant. J'ai fait du breakdance, du skateboard. Je fais quoi aussi ? De la guitare. Du free running. Donc, du parcours comme les Yamakasi. J'ai fait quoi d'autre ? Toi, tu sais le titre comme un sport ? Je suis pas, moi, ce que... Euh, ouais, fin, bref. Je fais un peu de tout, comme ça. Ce que je connais, tu les as cités, donc... Je peux pas te dire. Et en ce moment, je fais de la musculation et... Ah oui, mes sports de combat aussi. J'ai fait du Muay Thai et du kickboxing. Et là, je m'entraîne toujours avec mon sac de frappe à faire du Muay Thai. Voilà. J'en ai fait en deux ou trois ans, un truc comme ça. Voilà, voilà. Donc, c'est des sports de combat, un peu plus qu'ils ne savent pas. Vas-y, je te laisse enchaîner. Alors, quels sont tes films ou... Non, attends, je vais appeler mon Muay Kano. Je vais aller à l'avion, là, si tu veux, on va refaire le truc à la base militaire. Ouais, vas-y. Je vais aller à l'avion, pas loin. On s'en fout. Euh, vas-y. Oui, quels sont tes films ou séries préférées ? Alors, mon film préféré, c'est Never Back Down. Un film de combat. Que je connais, parce que je suis con par cœur. J'ai dû prendre une cinquantaine de fois. Et ma série préférée, c'est sans doute... Donc, on va commencer par la série américaine. Donc, c'est The Walking Dead. Je ne sais pas, même pas, enfin, anglophone, en tout cas. C'est The Walking Dead et Breaking Bad. Et ensuite, en français, j'ai l'avis. C'est pas la vie. Les séries françaises, c'est que de la merde, à part Kaamelott. C'est le must et c'est le truc, le seul truc qui est bien. Franchement, Kaamelott, c'est... J'adore. C'est Kaamelott. C'est absolument énorme. Allez, bref. Prochaine question. Alors, quel genre de musique écoutes-tu ? Alors, quel genre de musique j'écoute ? Donc, vous le voyez. Vous l'écoutez actuellement. Et bien, c'est du rap américain. J'écoute beaucoup du vieux rap américain, comme... Merde, attendez, les noms. Je vais prendre sur mon portable en même temps. Non, j'ai D12, donc c'est un vieux groupe américain. Qui avait Eminem, d'ailleurs. Donc, Eminem, c'est un rappeur que j'adore. 50 Cent aussi. Ça a été mon youtubeur. Tout youtubeur préféré. Non, ça a été mon rappeur américain préféré pendant très longtemps. Y'a qui d'autre ? Je vais vous en dire quelques-uns, parce que franchement... Je vous incite à les écouter. Donc, D12, ça s'écrit. D12. C'est quoi le délire ? Allô ? Allô ? Regarde, c'est quoi le délire ? C'est quoi le bug ? Enfin, bref. J'ai dit D12. Notorious Big aussi. Tupac, bien sûr, les dieux du rap. Et comment il s'appelle ce putain de groupe absolument magique ? Merde. Attends, je monte avec T5. J'écoute un peu de 995 aussi en français. J'ai écouté aussi du Orel San, etc. Mais ça vaut pas du tout le rap l'Europe américain. Il faut absolument que je trouve le truc. Bref, enchaîne sur les questions. Moi, je vais retrouver en même temps. J'ai écouté aussi un peu de rock. J'ai fait un mix. Europe 2 ? J'ai écouté beaucoup de rock, même du metal. Donc System of a Dawn. C'est pas du metal, System of a Dawn. Sumpher T1, Blink 180... 182, moi j'ai dit parce que je sais plus comment dire en anglais. Et puis voilà, plein de trucs comme ça. À Linkin Park aussi. Red Dot, Chili Peppers. Enfin bref. Ah oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le nom du groupe. C'est Cypress Hill. C'est un groupe, mais c'est magique. C'est l'un de mes groupes préférés, voilà. Bref, vas-y, je te laisse enchaîner. Ouais, avant, pour la prochaine question, avant la prochaine question, on va chercher des avions de chasse ou on se balade ? Non, je suis un monstre qui fume, je pense que mon moteur ne va pas s'arrêter. On saute et puis on saute en parachute après. Bref. Ouais, d'accord. Enfin bref, alors, quelles sont tes attentes pour l'année 2014 ? Alors, on va préciser un petit peu les attentes pour ma chaîne YouTube. Là, bien sûr, on ne va pas se cacher que ma chaîne YouTube continue à monter. Ne croyez pas que c'est pour l'argent parce que... Ah oui, ça, je vais en parler. Parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit que je faisais ça pour l'argent, mais alors là, pas du tout. Donc du coup, quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, déjà, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de vieux YouTubeurs, entre guillemets, on ne savait pas que les partenariats existaient, on ne savait pas qu'on pouvait faire de l'argent. Et puis, ben, maintenant, ce n'est pas pour ça que je vais faire des vidéos pour l'argent. Toi, Jason, tu sais très bien comment je... Comment je... Comment je suis bien. Ouais, comment je suis, enfin, comment je fonctionne. Oui, oui. Voilà. Et puis, tu sais très bien que tu pourrais le confirmer que je ne fais pas du tout les vidéos pour l'argent. C'est vrai que je fais des vidéos, quand je fais des vidéos, j'aime qu'elles soient vues, parce qu'une vidéo, on a... Enfin, quand je fais une vidéo, on n'a pas envie qu'elles soient faites pour rien. J'espère que vous pouvez le comprendre. Donc, plus il y a de personnes qui la voient, plus on est content. Plus on a de commentaires, de pouces verts, plus on voit que la vidéo a plu. Et donc, plus ça me rend heureux, quoi. Et niveau... Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, donc, je voulais que ma chaîne monte, enfin, je veux que ma chaîne monte, tout simplement, parce que c'est appréciable de se dire qu'on est apprécié, justement, que notre travail est apprécié, etc. On saute ? Passage ? Vas-y, 3, 2, 1, go ! Il ne veut pas sauter ! Non, mais c'est long. Attends, moi, j'ai encore dedans ! Regarde, c'est un parachute ! C'est quoi le bug ? Bien sûr, qu'est-ce que t'en ? Je suis en chute libre et j'ai le parachute qui sort. Oh, là, j'ai eu l'explosé ! J'ai entendu un énorme... Euh, merde, c'était quoi le bug ? Ah oui, que je voulais, bien sûr, que ma chaîne monte, c'est comme tout youtubeur. Si on fait une chaîne YouTube, qu'on se le cache pas, on n'a pas forcément envie qu'il y a la suite pendant des années à 50 abonnés. Moi, forcément, ça m'a fait super plaisir que je monte de 4 500 abonnés à 10 000 en l'espace d'un mois. Forcément, c'est super. Mais c'est pas pour ça que je prendrais la grosse tête, ni rien. Euh, pour tout vous avouer, sur ma première chaîne, je m'en suis rendu compte que j'ai pris la grosse tête à partir des 500 abonnés. Et puis, ouais, donc, il n'y a plus aucune raison que je reprenne la grosse tête. Vous inquiétez pas, je suis pas de ce genre-là. Merde, t'es où, toi ? Et voilà. Je suis là. Euh, donc, ouais, mes attentes, au final, c'est que ma chaîne continue à monter et puis que je continue à vous faire plaisir. L'avion qui est là, je continue à vous faire rigoler, voilà. C'est tout ce que continue à jouer avec vous, parce que c'est vrai que jouer avec vous, ça me plaît beaucoup. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, Calypto, tu joues jamais avec tes abonnés, alors que même Jason, tu peux le, encore une fois, le, comment ça s'appelle ? Le dire, on est souvent avec des abonnés, hein. Oui, même beaucoup, ouais. Quasiment, bah, chaque fois qu'on joue sur GTA, à part vidéo spéciale comme celle-ci, euh, généralement, je suis tout le temps avec des abonnés, hein. Mais ça, je vais le dire à chaque vidéo. Ou souvent, même. Ouais, des fois, trop souvent. Parce que des fois, on n'a pas trop de moments à nous, pour tout vous dire. Voilà. Bref, on enchaîne. Alors, ton jeu préféré et pourquoi tu l'aimes ? Alors, donc, c'est pas un jeu préféré. Euh, attends-moi, mec, t'es parti à 3-8 mois. On va aller vers les égouts. Ok. Euh, donc, c'est pas un jeu préféré, c'est ma série préférée, c'était Assassin's Creed, euh, depuis Assassin's Creed 2. Donc, depuis Assassin's Creed, j'ai franchement été fan de cet univers du charisme du personnage aussi. Donc, j'ai commencé avec Ezio, donc Assassin's Creed 2, pour ceux qui connaissent. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Assassin's Creed, et franchement, c'est vraiment le jeu que je peux vous conseiller, mais... Enfin, la série que je peux vous conseiller, franchement, elle est absolument magnifique et divine, il n'y a pas de mots. Euh, pour ceux qui ne savent pas aussi, je préfère carrément Assassin's Creed à GTA. Mais, euh, je joue beaucoup plus à GTA qu'à Assassin's Creed. C'est bizarre, parce qu'à Assassin's Creed, ça a tout le temps été mon jeu préféré, mais c'est pas le jeu auquel je joue le plus. Même, euh, j'y joue quasiment jamais. Mais, euh, c'est ça qui fait le plaisir du jeu, quoi. Bah, bref, voilà. Euh, vas-y, je te laisse enchaîner. Alors, euh, quel est ton véhicule préféré, bah, sur GTA V ? Alors, question un peu difficile à répondre, parce que j'en ai beaucoup. Euh... Bon, ça serait plutôt une catégorie de véhicules, c'est surtout les supersportives et les sportives. Euh, j'ai une préférence pour la Comet, et la... Et la, euh, la Feltzer, donc c'est la voiture, euh, à moitié, euh, bah, celle que j'avais pris pour ma vidéo drift, euh, et ma vidéo tuning, d'ailleurs. Ouais, qu'est-ce qu'ils font, là ? J'sais pas. J'ai gaffe, c'est des connards, c'est des gangs, ça. Et donc, c'était la voiture que j'avais pris pour mon truc drift. Voilà. Euh, voilà, nous. Je suis enchaîné. Alors, comptes-tu organiser des vidéos avec les membres de ton crew ? Que tu viens de faire. Ah, euh, bien entendu. Euh, donc, pour rappel, j'ai créé mon... mon crew déjà le 16 octobre, donc, euh, il y a deux jours, là, deux, trois jours, même, quand est-ce que la vidéo va sortir, euh, je sais plus, enfin, ça va être demain, mais ça va faire trois jours, je crois. Donc, on est déjà, à l'heure actuelle, on est un peu plus de 50, et oui, je compte faire des vidéos avec... avec le crew, tout simplement, parce que déjà, c'est des abonnés, et c'est des amis, etc. Donc, euh, oui, j'ai... T'es décédé. Je suis tué. Donc, oui, je compte faire des... tiens, je t'écrase, en plus. Et je vais prendre mon argent. Donc, oui, je compte organiser des vidéos avec eux, euh, des délires, etc. Voilà. Et je compte... j'ai bien entendu aussi continuer les vidéos avec les abonnés, vous inquiétez pas. D'accord. Et est-ce que tu savais qu'on pouvait prendre des putes en ligne ? La question n'a rien à voir, mais c'est moi qui te la pose. Euh, non, du tout. Bah, maintenant, tu le sais. J'ai essayé à l'autre fois, et puis on peut les prendre, on peut les faire, on peut faire des choses avec. Enfin, bref. Alors, quel est... Non. Ce serait bien. Ah, mais moi, j'ai pas de moto, y'a plus rien. C'est un peu. Ah, ça va, la moto et la voiture sont bien associés. Bon, allez, bref. Je te prends du... Alors. Ah non. Vas-y, euh, ouais, enchaîne. Quelle est la vidéo qui t'a fait le plus connaître sur YouTube, ou qui a le mieux marché ? Euh, la... Celle qui m'a fait le plus connaître, franchement, j'en ai pas. Surtout, qu'on va pas se mentir, c'est GTA V, là, qui m'a vraiment fait connaître. J'en ai conscience. C'est pour ça que maintenant, ma chaîne va plus être axée sur GTA V. Parce que, pour tous les nouveaux, encore une fois, vous ne saviez pas, mais ma chaîne, à l'origine, c'était une chaîne, merde, multi-gaming. Donc, je faisais un peu de tout. Mais maintenant, une fois que j'ai vraiment commencé GTA V, je peux plus trop faire d'autres vidéos. Parce que, une fois que je fais des vidéos sur autre chose que GTA V, tout le monde me demande des vidéos sur GTA V. Enfin, bref. La preuve sur GTA V ? Oui, oui, d'ailleurs, ouais. Je vais répondre à la question, la vidéo qui a le plus marché. Donc, c'est la vidéo tuning, là, qui a été postée le 19 ou 20 septembre, donc il y a à peine un mois. Et elle est déjà à plus de 100 000 vues. Donc, franchement, je vous remercie. C'est absolument énorme, pour moi. Puis, ben voilà, plus de 100 000 vues en à peine un mois, c'est... Merci beaucoup. Voilà. 10 000 abonnés en à peine un mois. Enfin, pas un mois, mais je veux dire, voilà. C'est pris, ouais, 5 000 abonnés en à peine un mois. Bref, je vais continuer. Bref, donc, alors... Finalement, c'est dur. Attends, je regarde. Ouais, mais on arrive à la fin. Il y a tes deux qui... On arrive à la dernière, mais bon, après... Il y a 26 minutes, mine de rien. Déjà. Finalement, hein. Alors, la dernière qui est posée par Neverland45, donc un fidèle abonné. Neverland, plutôt. Enfin, Neverland. Neverland. Oui, mais moi, j'appelle Neverland, c'est pas grave. Ah, OK. Tu es où, toi ? Je suis tombé, j'arrive. Donc, on se salue au passage. Donc, la question qu'il te pose, c'est entre une après-midi entre tes abonnés ou une après-midi où tu testes un jeu en avant-première, quel choix tu ferais ? Ah, la question ne se pose pas, pour moi, ce serait une après-midi avec les abonnés. Je ne sais pas parce que je suis en vidéo que je le dis, mais je pense que ça paraît à peu près évident venant de ma part, pour ceux qui me connaissent vraiment. Tout simplement parce que j'adore le contact avec mes abonnés, c'est pour moi le plus important sur YouTube. Parce que c'est bien d'avoir de la notoriété sur YouTube, mais après, si on n'est pas à l'abonnement de ses abonnés et qu'on se croise supérieure à nos abonnés et qu'on se croise supérieure, tout simplement, je trouve ça un peu débile. Pour moi, je l'avais dit en commentaire sur ma vidéo, mes abonnés, je ne les prends pas pour des abonnés, enfin, le terme abonné, je trouve ça un peu con, même si c'est ça. Mais je vous prends plus pour des potes ou des amis, comme ça, que pour des personnes qui me suivent. Parce que quand je dis que c'est mes abonnés, j'ai l'impression que je suis au-dessus de vous, alors qu'au final, non. Pas du tout. Enfin, pour moi, non. Alors que beaucoup, beaucoup de YouTubers, croyez-moi, pour les personnes que j'ai pu connaître, se croivent au-dessus de leurs abonnés et se... Enfin, voilà, ils ne fêtent plus haut que leur cul. Voilà. Donc, ouais, carrément, je préférais être avec mes abonnés pendant toute une après-midi et pouvoir, je ne sais pas, aller au McDo, faire des choses, des trucs sympas, entre potes, en gros, voilà. Moi, franchement, je préférais carrément ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autres ? Ah oui, il y en a qui m'ont dit. Est-ce que je t'ai posé une... Non, vas-y. Est-ce que tu vas-y ? Je ne savais pas quoi dire, en fait. Est-ce que je t'ai posé la question pour 2014, tes projets ? Ah ouais, pas vraiment, non. On a parlé un peu de mon avenir sur YouTube. Et mes projets pour 2014, on va continuer sur la GTA V pour l'instant. Après, franchement, les projets pour 2014, je n'arrive pas à me projeter assez loin. Mais franchement, je n'ai pas énormément d'idées. Et on verra bien. Moi, vu que je passe des vidéos chaque jour, on peut dire que vraiment, je vis un peu au jour le jour sur YouTube. Tant que ça marche, tant mieux. Si vous commencez... Excusez-moi. Si vous commencez à vous lasser de mes vidéos, de ma personnalité, ou de mes vidéos sur GTA V, je changerais de... Je deviendrais multigaming, ou je trouverais d'autres concepts. Parce que croyez-moi, j'ai des concepts en tête. Et puis, ben voilà. Pour l'instant, on va continuer sur GTA V. Parce que... Hop là, des petits rototos. GTA V, à quand vous devez venir devant lui, il vient de sortir. Et vous le savez, tout comme moi, que j'étais à 4 a duré pendant quelques années. Alors que GTA V, en comparaison à GTA IV, il est carrément au-dessus. C'est un truc de ouf. Parce que GTA IV, pour moi, c'était carrément une déception quand il sortit. Je sais pas toi, mais... Ah si, ça va arriver. Si. Ça a été... Très lassant. Franchement, on va dire, le live, c'était bien. Mais pendant peut-être un mois ou deux, mais après, une fois passé ce délai, tu tournais en rond dans l'aéroport. Ah ouais, que là, c'est carrément mieux. T'as des niveaux, t'as plein de trucs à faire. Bref, il y a plein de trucs à exploiter sur GTA V. Croyez-moi, les concepts vont encore plus venir avec le temps. Oh, il y a un... Je voulais faire un saut, mais non. Et croyez-moi... Croyez-moi... Putain, j'ai du mal à parler, là. Ça commence à être... Lourd. Les concepts vont venir avec le temps. Pour l'instant, je continue sur mes concepts un peu délire. Et puis après, on va commencer à faire des trucs sympas. Après, il y aura les mods qui vont sortir. Bon, pour l'instant, j'ai pas envie de faire des vidéos sur les mods. Pour l'instant, je préfère me contenter du jeu. Et puis de respecter ce qu'on fait Rockstar. Parce que pour moi, les mods, c'est de l'irrespect pour le jeu. Mais après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est un peu... On tourne carrément en rond, comme tu le disais. Et puis les mods, c'est la seule chose qui nous amuse. Mais c'est vrai que pour moi, c'est de l'irrespect envers le jeu. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux rajouter ? J'ai plus d'autres questions à te dire. Je vais réfléchir un petit peu à ce que je pourrais rajouter. Je pense qu'on a fait carrément le tour sur moi. Ah si, il y en a qui savent... Bah sur moi, excuse-moi, on va parler de moi. Ouais, il y en a qui savent pas qui je suis. Encore. Vas-y, je te laisse. Bon, bah je me présente. Je m'appelle Jay Zaki, donc je m'appelle Jay Zaki. J'aimerais bien. Oui, si, on m'appelle. Je m'appelle Jay Zaki, en gros, je suis le meilleur ami REL, dans la vraie vie de Thibaut, donc Calypso. Ça, c'est des mensonges. Je suis ton meilleur ami. Moi aussi, j'ai créé ma chaîne, mais je suis tout nouveau. C'est Calypso qui m'a donné l'envie, moi, de créer ma chaîne. Je m'inspire un petit peu de lui. Il n'y a même pas eu celui qui s'est rencontré. Par tout hasard, t'étais sur mon Facebook. Je suis tombé sur ta chaîne. Ce qui est assez bizarre, quand même. Ouais, je suis tombé sur ta chaîne. Ensuite, après, je t'avais contacté. Après, vu qu'on avait le Xbox Live, je t'avais dit, il faut trop qu'on joue ensemble et tout. Et puis, du coup, on s'était rejoint un soir et tout sur Call of, sur MW3, je m'en souviens. On faisait des bombes nucléaires et puis, on avait passé une bonne soirée. J'ai sorti deux, d'ailleurs, le premier soir. J'en ai mis. J'en ai mis. Et du coup, on avait passé une bonne soirée et on faisait ça chaque soir. Et puis, au bout d'un moment, on a appris à se connaître vraiment comme des meilleurs amis. Et puis, voilà, depuis le temps, on est un meilleur ami. Et puis, on garde contact. Ça fait quoi ? Ça fait un an. Un an, c'est pas énorme. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ah oui, je pensais à ça aussi. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé ce que tu pensais à... Enfin, tu me disais, tu m'as connu sur YouTube. Et il y en a beaucoup qui me demandent comment réagissent, par exemple, les gens de ta classe ou ma famille, etc., par rapport à mes vidéos, etc. Alors, les gens de ma classe, premièrement, j'ai quelques potes qui me soutiennent et tout. Donc, petite dédicace à eux. Ils vont se reconnaître. Et ouais, ils sont... Enfin, ils me suivent, ils aiment bien ce que je fais, etc. Donc, ouais, ils sont contents pour moi. Mes parents, franchement, ils s'en foutent. Bon, je ne vais pas vous mentir, mes parents... Bon, vous allez me prendre vraiment pour un connard. Mais tant qu'il n'y a pas de l'argent qui rentre de ça, mes parents, ils ne voient rien. Parce qu'on ne se le cache pas, nos parents, ce qu'ils veulent voir, c'est d'abord qu'on réussisse dans la vie. Et qu'est-ce qui fait qu'on réussisse dans la vie ? Bah, c'est l'argent. Et c'est pour ça que mes parents, ils me disent... Tant que tu n'as vraiment pas vraiment gagné de l'argent avec ça, voilà, nous, on s'en fout. Enfin, bref, voilà, c'est comme ça. Donc, en gros, c'est pour vous dire, d'ailleurs, que je ne gagne quasiment rien avec YouTube. Pour l'instant, je ne vais pas vous mentir qu'avec l'expansion qu'a pris ma chaîne, pour tout vous dire, parce que, tiens, on va en parler. Vu que c'est une FAQ, je préfère un peu m'ouvrir à vous, parce que je ne suis pas un menteur. Comment dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, avec l'expansion de ma chaîne qui a pris ces derniers temps, je dois vous avouer que ma chaîne va faire... va engranger, engrener plutôt pas mal de bénéfices par rapport à ce que je faisais avant. Mais ça reste pas un truc énorme, énorme, voilà, quoi. Bon, allez, je vais te dire le prix, comme ça, tout le monde va être content. T'en penses quoi, toi, Jason ? Je te le dis ou quoi ? Ouais, tu joues, ouais, comme tu veux. YouTubeur vous mentent, etc. Enfin, pas tous, mais on va dire qu'on ne se ment pas, les 3K vous mentent sur ce qu'ils gagnent. Mais moi, si je continue comme ça, je vais gagner 350€, voire 400€ grand maximum par mois, voilà. Et pour ne pas vous mentir, ce que je gagnais avant, c'était que je gagnais 20€ par mois sur ma chaîne. Donc voilà. Pour tous ceux qui m'ont dit que je faisais ça pour l'argent, et bien voilà, la réponse est donnée. Et il y a même quelques mois où je faisais 15€ par mois et j'ai toujours continué les vidéos. C'est pas pour ça que je changerais, parce que je gagnerais quelques centaines d'euros de plus par mois. Tout ce que ça va m'apporter, l'argent, c'est tout simplement que je vais être plus à l'aise dans ma vie. Je vais pouvoir rembourser mes parents pour mon PC, etc. Je vais pouvoir acheter des cadeaux à mes parents pour Noël, etc. Bref, plein de trucs comme ça. Et puis voilà, je ne ferai pas forcément de concours avec l'argent, parce que je ne suis pas forcément du genre acheter mes abonnés. Si vous me suivez, ce n'est pas pour des cadeaux, c'est pour ce que je fais, et pour le contenu que je donne. Enfin, je ne sais pas, tu vois ça comment, Jason ? Je vois pareil que toi, franchement. Parce que généralement, ceux qui font des concours, c'est vraiment pour acheter, parce que... J'ai un moment qui tombent sur la chaîne, ils voient des concours, donc ils s'abonnent, ils mettent des commentaires. Au début de mon ancienne chaîne, c'était vraiment pour gagner des abonnés, parce qu'à l'origine, c'était au moment où je devais avoir 200, voire 300 abonnés. J'ai fait quelques concours aussi sur cette chaîne-là, mais ça c'était vraiment pour vous faire plaisir, parce que j'avais un partenariat qui m'offrait des jeux, etc. Donc ça me faisait plaisir de vous les offrir. Mais franchement, je n'ai pas énormément l'intention de faire des concours, parce que... Je pense que si vous êtes sur ma chaîne, c'est pour me suivre, pour mon contenu, pour ce que je fais, pour ma personnalité, je l'espère, et pas pour gagner des lots. Bon après, quand il y aura vraiment des spécials, je ne sais pas si un jour j'arrive à 20 000 abonnés ou un truc comme ça, je ferais peut-être gagner quelque chose. Vu que, grâce à l'argent que ma chaîne m'aura fait gagner, je pourrais peut-être vous faire gagner des lots qui sont respectables. Parce que c'est vrai qu'avec mes 20 euros d'avant, je n'avais pas de quoi vous payer des... enfin vous faire gagner des lots dans des concours. Bref, voilà, comme ça... J'ai un truc... Attends, vas-y. C'est un petit pas que je m'enlève, en disant mon salaire que je gagne et que je vais gagner les prochains mois. Comme ça, pour tous ceux qui me disent, ouais, Calypso, parce que je connais ça, il y en a qui vont dire plus tard que je vais gagner quelques milliers d'euros, alors que non. Bon c'est vrai, pour certains, je suis étudiant, je vais gagner 350 euros par mois, c'est vrai que c'est pas mal, on va pas se mentir. Mais ça reste pas énormissime, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ça c'est surtout... J'ai surtout dit ça pour les mauvaises langues qui ont pu parler sur moi. Voilà. Bref, tu voulais dire quoi Jason ? Oui, bah, tu voulais parler d'une certaine personne et je pense qu'il va être déçu pour l'instant que tu aies pas parlé de lui. Que tu connais depuis deux ans, bah, on va voir plus, j'en sais rien. Il s'appelle Dundalpha. Ah ouais, Dundalpha, putain, je l'ai oublié. Ah ouais, j'étais en train de dire à Dundalpha d'ailleurs, récemment, on va faire un petit peu de bagarre au passage, il va être content d'ailleurs, que je le dise en vidéo. Je lui ai dit hier, où il y a deux jours... Oh putain, les bâtards. Eh, viens m'aider, viens m'aider gros. Attends, qu'est-ce que... Ouais, c'est bon. Eh, mais... C'est toi qui m'a tué ? Non. Non. Ouais, donc je disais à Dundalpha, la vidéo va durer super longtemps, mais comme ça, ça va vraiment faire une spéciale. Moi, franchement, j'aime bien parler. On est déjà à 39 minutes. Donc je disais à Dundalpha, je me répète 36 fois, que pour moi, c'est la personne qui, franchement, m'a fait le plus rire, que ça soit... Je sais pas, n'importe, entre mes potes, les youtubers, les humoristes et tout. Ce mec-là, il m'a tout le temps vraiment fait délirer un truc de fou. Et je tiens carrément à mes délires de lui, pour pas vous mentir. Il m'a vraiment influencé niveau délire. Et ouais, je tiens à lui faire une dédicace parce que ça fait... Lui, d'ailleurs, c'est l'un de mes premiers abonnés. Et depuis, on s'est parlé pendant plus de deux ans et demi. Et on joue tout le temps ensemble et c'est franchement fantastique. L'amitié qu'on peut avoir grâce à YouTube ou les jeux vidéo, certains nous disent, ouais, tu joues et tout, t'as pas de vie. Parce qu'il y en a qui m'ont dit ça au début, que je jouais, etc. D'ailleurs, je vous ai en parlé un petit peu de mes débuts sur YouTube, comment les gens percevaient ça. Et ouais, il y en a plusieurs qui te disent, enfin, quand on dit, ouais, moi je fais des vidéos sur YouTube et tout. D'ailleurs, maintenant, je ne dis plus en IRL parce que je n'aime plus ça. D'ailleurs, si vous faites des vidéos sur YouTube, ne le mettez pas sur votre page Facebook et tout. Je l'ai dit plusieurs fois à Jason. Parce que tout simplement, les personnes parlent sur vous et ça, c'est vrai que les mauvaises langues ont... Enfin voilà, vous êtes pris pour un qui au life, etc. Alors que pas du tout. Enfin bref. Et comme je disais, les rencontres qu'on peut faire en jouant, c'est absolument fantastique. Jason, d'ailleurs, il m'a connu sur YouTube et maintenant c'est mon meilleur ami. Dune d'Alpha, on se connaît depuis maintenant deux ans et demi. On a fait tellement de délires, etc. Ah tiens, je vais prendre ce truc-là aussi. Puis voilà, c'est fantastique ce qu'on peut vivre grâce à YouTube ou aux jeux vidéo. C'est bien plus que ce que peuvent penser les gens qui n'ont jamais touché à une manette et qui osent critiquer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Ah oui, comment ont perçu les gens au début de... Enfin, quand j'ai commencé YouTube ? Mais tout simplement, ils m'ont toujours dit... Ouais, que ça te sert à quoi ? C'est de la grosse merde. En plus, tu ne seras jamais connu, je ne vois pas l'utilité. Bon d'ailleurs, 10 000 abonnés, je ne me trouve toujours pas connu. Mais voilà, c'est pour ça, preuve que je ne prends pas la grosse set. Je ne me trouve pas du tout connu. Et ils m'ont toujours dit que j'évoluerai jamais et que ça ne servait à rien. Puis moi, j'aurais tout le temps dit, mais au début, enfin même maintenant, je n'ai jamais fait ça pour être connu. J'ai toujours fait ça, avant tout pour le plaisir. Mais le plaisir de faire des vidéos, ça te sert à quoi, mec ? Mais c'est comme ça, ça m'amuse. Enfin bref, voilà. Et puis voilà. C'est tout. Tu voulais rajouter quelque chose de Jason, tout à l'heure, je crois, non ? Non, je... non, c'est bon. Tu veux, je ne sais plus quoi dire. Oui, je t'écoute, t'es en train de faire ma berceuse, je vais m'endormir. Bâtard. Non, non, je t'écoute, ta gueule. Ce n'est pas intéressant. Si, si, si. Non, non, vu que je connais tout, moi, je connais tout sur toi. Ceux qui veulent vraiment me connaître, si vous écoutez la vidéo jusqu'au bout, franchement, vous allez vraiment me connaître. Oh, le gros camion là-bas. Bien, vous, même moi, je ne sais plus quoi dire. Ah là, ouais, tu connais tout encore plus en détail. Ouais. Tout ce que connaît quasiment mon meilleur ami, ce qui a lieu d'être public, vous le connaissez maintenant. Même ce que je vais gagner, ce que je gagne sur YouTube, voilà un truc aucun YouTubeur ne dit. Mais voilà, moi, je m'en fous. C'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi, pourquoi les YouTubers américains parlent de ce qui est, de ce qui gagne, alors que nous, on n'aurait pas le droit. Et que c'est tabou, franchement, c'est débile. Ouais, là, c'est en France, c'est pareil, niveau salaire. Ouais. Quand tu travailles n'importe où, on va les rappeurs. Non, les rappeurs, ils font ça carrément pour l'argent. Et finalement, on continue de les écouter, leur joueur de foot. Les joueurs de foot, c'est pareil. Alors que nous, les YouTubers, on continue de faire ça par passion, mais on gagne de l'argent avec, en plus de ça, tant mieux, c'est bien. Moi, franchement, je ne gagnais pas d'argent avant, et puis j'ai toujours continué. Là, je vais gagner de l'argent, et puis, franchement, c'est cool pour moi, mais ça ne changera rien. Voilà. Alors, c'est plus. Une petite récompense, quoi. Ouais. De tout le travail. J'ai parlé de l'argent un petit peu longtemps dans cette vidéo-là, mais c'est tellement tabou en France que, je ne sais pas, j'ai envie de faire comprendre ça aux gens, que ce n'est pas ce qui va changer une personne. Si on a commencé par passion, on ne changera pas comme ça. Ceux qui ont vraiment commencé pour gagner de l'argent, ben, ouais, eux, ils vont prendre carrément la grosse tête, etc. Après, vous verrez bien si vraiment je prends la grosse tête dans les mois à venir, mais il n'y a aucun risque. Mais si je prends vraiment la grosse tête, je vous invite à vous désabonner. Et puis, voilà, quand je verrai que beaucoup de personnes se désabonneront, je commencerai à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà. Bref, je pense qu'on va toucher fin à cette vidéo-là. Oui, je pense. Parce que j'ai vraiment fait le tour, mais vraiment, vraiment beaucoup le tour. Là, vous savez tout sur moi. Enfin, encore une fois, tout ce qui a lieu d'être public, parce que forcément, je n'ai pas dévoilé ma vie privée non plus. Ah oui, il y en a qui m'ont demandé aussi, est-ce que je suis en couple ? Euh, non. Je ne suis plus en couple depuis quelques mois, déjà. Pour tout vous dire, j'ai beaucoup de copines et tout, mais maintenant, je ne cherche plus. Parce que, voilà, les copines, ça va, ça vient. Bref. Et Jason, il est en couple. Oui, moi, je suis en couple. Juste pour... Être très heureux. Ouais. Pour vous dire, pour les questions un peu bêtes, et puis... Les questions qui servent à rien. Comme ça, en vrai. Euh, attendez, qu'est-ce qu'il y aurait comme question qui servent à rien ? C'est plus qu'elles sont, slip ? Les qu'elles sont carrément, t'es ouf, toi. Moulbite. Ah oui, je peux reparler un petit peu de mon caractère dans la vraie vie ? Parce qu'il y en a qui me disent aussi, est-ce que t'es pareil dans tes vidéos que dans la vraie vie ? Bah, d'ailleurs, tu peux répondre, toi, Jason, qu'est-ce qu'on pense ? Est-ce que je suis pareil dans mes vidéos ? Sans mentir, j'ai pas envie que tu mentes. Est-ce que je suis vraiment pareil dans mes vidéos que dans la vraie vie ? Euh, oui, bah, moi, je vois pas la grosse différence, bah... Genre, là, tu me parles, c'est comme si on faisait une conversation Skype. Ouais. Même quand on se voit dans la vraie vie, tu parles autant. Bon, après, des fois, t'es concentré, quand on joue, on est concentré tous les deux, donc voilà, ce qui est normal. Ouais, sur l'autoroute. Mais ouais, tu changes pas. Après, je sais que t'as un caractère assez spécial, mais bon, après, ça sert à rien à voir avec les jeux vidéo. Pour tout vous dire, j'ai vraiment... Enfin, pour vous expliquer mon vrai caractère, je suis très, comment dire, lunatique et je suis très, comment dire... Impulsif. Impulsif, voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens m'ont dit que je suis rageux, et ça vient pas des jeux vidéo, hein, ça vient de moi-même, je suis vraiment impulsif. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai fait du Muay Thai, etc., c'était pour me contrôler. Putain, y'a un mec qui me tire dessus, le bâtard. C'était pour me contrôler parce que... Y'en a qui m'ont rigolé, mais qui me croiraient pas du tout comme ça, d'ailleurs. Je me suis beaucoup battu dans ma vie. Toi, tu le sais, d'ailleurs, Jason. Oui, oui, je peux... J'ai gardé un souvenir. C'est vrai que... En vrai, ça m'arrive d'être vraiment très, 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 très con, pour pas vous mentir. Parce que beaucoup de YouTubeurs, encore une fois, veulent vous faire... Enfin, jouent un personnage, et puis disent qu'ils sont super sympas, alors que dans la vraie vie, c'est des cons. Mais moi, je vous cache pas que dans la vraie vie, je suis pas forcément vraiment pareil que dans les vidéos. Si je suis comme ça dans les vidéos, c'est que je vais pas être... Dans mes vidéos, je vais pas être con, c'est évident. Je vais pas être impulsif et puis m'énerver à chaque fois. Je m'énerve pas à chaque fois, mais dans la vraie vie non plus. De toute façon, c'est simple, quand t'es pas énervé, tu fais pas de vidéos. Ouais, voilà. Non, au contraire, quand je suis énervé... Oui, quand t'es énervé, tu fais pas de vidéos, parce que... A la base, c'est un plaisir pour toi, donc... Ouais, c'est un peu l'intérêt de t'énerver ou de défouler. C'est un bon plaisir. Un bon moment, et puis me faire passer un bon moment aussi à moi-même, donc c'est pas fait pour m'énerver, etc. Donc voilà, un petit peu mon caractère dans la vraie vie. Popopop. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autres ? Je pense que t'en as dit assez. Franchement, j'ai carrément dévoilé des choses que aucun YouTubeur ne dit. Franchement, il n'y a pas beaucoup de YouTubeur qui dévoilent autant de choses. J'espère que ça vous fait plaisir. Pour tous ceux qui ont voulu en bonus, vous aurez une foule. En bonus, vous aurez une photo de Thibaut tout nu. Vous aurez tout dévoilé. Je pense qu'on va s'obstenir de ça. À moins que vous le vouliez. Pour les 100 000 abonnés. Ouais, allez, pour les 100 000. Non. Je préfère pas m'avancer parce que tu imagines si un jour j'ai 100 000 abonnés. Pour les 1 000 000, allez. Comme ça, je suis sûr. J'espère être sûr. J'espère aussi pour toi. Putain, j'ai tué mon mécanum. Ah, tu l'as écrasé. Je ne sais absolument pas tirer. Enfin bref, on a fait carrément le tour. J'essaie de chercher un petit peu ce que je pourrais rajouter. Mais là, franchement, il n'y a carrément rien à rajouter. Si vous voulez savoir quelques petites choses que j'ai pu oublier. Mais ce serait vraiment grave que j'ai oublié des choses. Oh, une voiture volante ! J'ai oublié des choses. Posez-moi les questions en commentaire. Ah oui, pour ceux qui m'ont demandé encore une fois. Est-ce que tu dis tous les commentaires ? Oui, je dis tous les commentaires. Parce qu'on ne se le demande pas, je ne suis pas une star. Donc, je n'ai pas 10 000 commentaires par vidéo. Le jour où j'aurai vraiment énormément de commentaires par vidéo, forcément, je commencerai à en louper quelques-uns. Mais là, je vous avoue que tous les commentaires que vous mettez sur mes vidéos sont postés sur ma boîte mail. Et je lis absolument tous les commentaires. Mais je ne vais pas vous répondre à tous les commentaires. Parce que la plupart... Bon, c'est un peu trop la même chose. C'est un petit peu... Il y a beaucoup de commentaires assez débiles. Je ne vous insulte pas, mais c'est vrai qu'il y a des commentaires un peu débiles ou qui ont été répondus depuis plein de fois. Mais quand je dis débiles, ça ne veut pas dire que ce n'est pas méchant. C'est juste que c'est des commentaires qu'on... Par exemple, un commentaire qui dit LOL ou cool, pour moi, c'est un commentaire débile. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un commentaire gentil. Ça me fait plaisir, mais je ne peux pas répondre à un commentaire comme ça. Vous me dites cool, je ne vais pas vous répondre, quoi. Puis voilà. Donc oui, je lis tous les commentaires. Qu'est-ce que j'ai eu comme question récurrente aussi sur ma chaîne. Ouais, c'est tout. Non, bon, allez, je pense qu'on va terminer la vidéo. Parce que là, franchement, j'ai carrément fait le tour. Ça doit faire 3000 fois que je le répète aussi. Et puis, un mot de la fin, Jason ? Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, même si... Si voilà. Merci pour les dîmes et l'abonnés. Pour ceux qui ont été jusqu'à la fin de la vidéo... Allez, attends, on cherche un mot. Pour ceux qui ont été jusqu'à là. Pour ceux qui ont été jusqu'à là. Dans les commentaires. Vive le Pamplemousse. Vive les Pamplemousse. Bah non, euh... Attends. Ouais, allez, vive les Pamplemousse. Allez, vous marquez ça dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ouais. Vive le Pamplemousse. Ce qui m'étonnerait fortement, parce que c'est vrai qu'elle est... Dans une FAQ, c'est pas forcément super et amusant, mais ça peut être... Elle a sans doute été ennuyante, cette vidéo, mais c'est vraiment pour les personnes qui veulent me connaître correctement. Un peu plus. Voilà. Et puis, merde, je voulais rajouter quelque chose. Euh... Oui, encore une fois, merci pour les 10 000 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. Même si je cherche pas forcément le nombre sur ma chaîne. Je cherche surtout à vous satisfaire. Et voilà. Mais plus je satisferais... Plus je sa... Comment ça se dit ? Plus je satisferais le maximum de personnes, et plus je serais content. Allez, salut Jason, et merci d'avoir participé et de m'avoir aidé pour cette... Tout le monde. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas que je vous adore. Ouais. Bye bye tout le monde. Bisous, bisous. Bisous tout le monde. Et vive les Pamplemousse. Vive les Pamplemousse. Allez, salut. Salut. C'est con qu'il n'y a pas cette musique-là dans... Wouah, fais-toi, fais-toi, fais-toi ! Oh, 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 oh. Merde, je suis à l'enfer.